Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. La semaine passée nous avons vu la pâte à pizza express. Aujourd'hui on va faire la garniture de la pâte à pizza. Donc nous avons notre pâte à pizza qu'on a préparée la semaine passée. Mon assistante, ma super grande assistante, Kawani, ma petite fille. Ici on a, qu'est-ce qu'on a là ? Des saucisses de lionnaire avec des jambons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des petits oignons coupés. Tout fins, tout fins. Vous voyez, c'est vraiment finaux, finaux, finaux. Ensuite on a quoi ? Le fromage. Le fromage de pizza. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a de la mozzarella. Et du fromage. Et de l'emmental. Et un tout petit peu de cuillère parce que moi j'aime bien ça. Puis elle aussi. Ensuite ici, on a une super sauce à tomates. Donc la tomate concassée, qu'on a rajoutée du basilic, du persil. Un tout petit peu d'ail. Et puis c'est tout, c'est le poivre. Un truc normal. On se retrouve maintenant sur le plan de travail pour préparer cette garniture. Alors à tout de suite. Voilà, on se retrouve sur le plan de travail. Maintenant ce qu'on va faire c'est couper en petits dés. Les saucisses de lion. Comme ça. Alors moi, à plat comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Bien aplatir. Voilà. Donc, on se met en position. On fait comme ça. Simplement, ça va tout seul. C'est pas très gros. Tac. Puis après, on coupe comme ça. Des petits carrés. Là, comme ça. Voilà, mon assistante, elle va prendre la saucisse. Moi, je vais prendre le jambon. Ça, tu mets dans la petite assiette. D'accord. Attends, tu veux une spatule ? Pas de spatule pour ramasser. Voilà. Vous voyez ? Elle est déjà liquée, hyper équipée. Ensuite, avec le jambon, on fait la même chose. On fait des petites lamelles d'abord. Tac. C'est hyper facile. Papa, je faisais la place pour le jambon. Là. Ensuite. Oh, tu piques des bouts déjà ? Tac. Comme ça. On les empile, comme ça, c'est plus facile à couper. Je les retourne. Tac. Et on fait des petits carrés. Tout simple. Ça, faites-le vous. Les enfants, des fois, ne maîtrisent pas trop les couteaux, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on va débarrasser. Là. On va mettre un petit coup. Nettoyage. Nettoyage sur la planche. Quelquefois, je n'ai pas vu. Voilà. Un petit coup d'étoilage sur la planche. Deux mois, la soitule. On n'en aura plus besoin. Tac. Maintenant, Tawani prend la pâte à pizza. Voilà. La première. Tac. Comme ça. Elle est tout mou. On va prendre la sauce tomate. Voilà. La sauce tomate. Bon, moi, là, j'ai une grosse cuillère, mais tac. On en met bien partout. Mon patabilla. Tiens, tu mets partout comme il faut. Oui. Tac. Tu fais des cercles. Voilà. Il faut laisser plus ou moins ici un centimètre, un centimètre et demi au bord. Oh, monstre. Ce n'est pas grave. Si on débourse, ce n'est pas très grave. Tac. Hop. Tac. On répartit bien partout. Tac, 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 tac. Non, regarde, c'est là. Là, c'est là. Maintenant, la tomate, on met de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fromage. On prend une poignée. Avec les deux mains, une grosse poignée. Et après, on met sur la pizza. Et on met un peu partout sur la pizza. Oui. Je fais comme ça. Voilà. Attends, je vais la tourner. Tac. Continue, continue. On met un peu sur les bords aussi. Ce n'est pas grave. Tac. Moi, j'ai les plus grosses mains, c'est plus facile. On fait comme ça. Tac. Ce qui va à côté, on ramasse et on remet dedans. Une étampée par là. Voilà, ce n'est pas grave. On peut nettoyer après un autre. Exactement. Parce qu'on a nettoyé notre... Un peu ici encore. Voilà. On met le fromage de côté. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre dessus ? On va mettre... Oui, les jambons, parce que je n'aime pas vraiment les jambons. Alors, on fait comme ça. Tac, tac, tac. Il ne faut pas en mettre trop, parce qu'autrement, ça va être un petit peu lourd, comme un pizza. Donc, on remet ça comme ça. On peut une fois faire une... Tac. Voilà. Vous apprêtez pour toi, elle est finie la pizza, là ? Encore la 3. Hein ? Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est la pizza Akawani. La première pizza aux saucisses de lion. Bon, on la met de côté. On prend une pizza, maintenant. Papa pizza ! Attention. Hop là. Maintenant, tomates. Ça, on connaît déjà. Là, on fait la même chose. Voilà. Ça, c'est les plats que je vous ai montrées la dernière fois. La petite, là, elle fait 30 cm, plus ou moins, 35 cm. Et celle-ci, elle fait 40 cm. Donc, moi, j'aime bien quand il y a pas mal de tomates. Donc, on peut bien étaler, mettre un peu au bord. Tac. Moi, je préférais faire avec du ketchup. Non, c'est pas bon avec le ketchup. C'est de la tomate fait maison. C'est encore meilleur. Mais, c'est rigolo. Là, on met tout le reste du contenu. Tac. Papa, un gros, gros pizza. Ah, c'est grand. Papa, je voulais demander quelque chose. Dis-moi. On peut faire une fois pour moi, faire maison pizza encore ? Oui, on peut bien sûr. On peut en faire autant qu'on veut. Voilà. Maintenant, on met du jambon. Un petit peu avant, stop. Là, maintenant, le fromage. Parce que moi, j'aime bien quand il y a un peu de jambon en dessous du fromage. Ça reste, comme ça, le jambon, il reste un peu tendre. Voilà. J'ai mis un petit peu là. On met du fromage. Ah, parce que j'ai mis un petit peu là. Tac. Ouais. Oignon. Là, il y avait à peu près, sur les deux pizzas, il y a à peu près 200 grammes. 180 grammes de fromage en tout. T'as pas assez beaucoup de fromage. Tac. On met tout le reste du fromage. Voilà. Maintenant, on met le reste du jambon. On prend le jambon qui reste. Et puis, on va mettre dessus. Oui, je peux faire mon... Partout. Tac. On répartit un petit peu partout, hein. Pour que ce soit... Pour qu'il y ait un gros tas de jambon d'un côté et puis plus rien ailleurs. Tac. Deux-moi tes mains. Tac. Voilà. On répartit. Et maintenant, on prend les oignons. Et on va pas tout mettre, hein. Parce que là, il y a un oignon entier. Ça fait un peu beaucoup. On les casse un petit peu comme ça. On les chiffonne. Et puis, on répartit un petit peu partout sur la pizza. Et comme ça, on est bon. Alors, voilà. On se retrouve après pour l'explication finale de la cuisson, etc. Voilà. La vidéo, elle est terminée. Maintenant, nous n'avons plus qu'à la cuire. Donc, la cuisson se fait au four à air chaud. 250 degrés, voire un tout petit peu plus si votre four, il est capable d'aller plus haut. Environ entre 8 et 10 minutes, pas plus. À vous le juger par rapport à la cuisson que vous préférez. Autrement, pour retrouver d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bisous.